Les gars, à un moment donné... Salut tout le monde, c'est ActuYTB de NAS 06bis. On va regarder une story de Walid Saxe à propos des réseaux sociaux qui font complexer les gens. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je pense, les gars, à un moment donné, les réseaux sociaux, ils font complexer les gens. Tu vois ? C'est-à-dire, les femmes, ça va plus être sur le physique. Tu vois ? Il y a des influenceuses, elles retouchent, ça tout va, le corps parfait. Et les mecs, ça va plus être sur le statut. Ah, regarde, il a fait des sous. Regarde, il a déjà 28 ans, il a déjà ça, ça, ça. Donc les femmes, ça va être sur le physique et les mecs, sur le statut. Le train de vie, tout ça. Les gars, la vérité, ne vous fiez pas aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de menteurs. Oh là, les gars, oh là. Oh là, il y a beaucoup de menteurs. Frère, on connaît un peu le... Tu vois ? Donc quand tu te compares aux réseaux sociaux, c'est là que tu complexes. Mais les gars, voilà, il n'y a rien à culpabiliser, il n'y a rien à complexer. C'est pour ça, les gars, en vrai, il faut regarder son assiette. Dès que tu compares ton assiette avec l'assiette des gens, tu complexes. Tu culpabilises et tout. Dès que tu regardes ton assiette, tu ne culpabilises pas, frère. Voilà. En vrai, les gars, les réseaux, c'est un double tranchant. Des fois, ça va faire rêver les gens. Tu vois ? Le mec, il va suivre un mec. Il va rêver, le mec, il voyage. Grosse caisse, grosse monte. Ça va le faire rêver. Mais à un moment donné, ce rêve, il va le faire complexer. Il va dire, pourquoi moi, je ne suis pas comme ça, moi ? Tu vois ? Donc, c'est un double tranchant. En fait. Tu vois, c'est un double tranchant. En fait. Tu vois, c'est un double tranchant. Tu vois, c'est un double tranchant. وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات Une date, un verre d'eau, le cauchemar de l'AFFF. L'AFFF, belle interdiction des pauses. Viens me laisser les gars. Tu t'es blessé où ? Les ischios, c'est les ischios. Ouais, frère, tu veux niquer les modes ou quoi, Bodo ? A chaque fois, ça me le fait. A chaque fois, ça me le fait, les gars. Ah, je suis gêné, je suis gêné, je suis gêné. C'est là, là, derrière, là. Désolé, les gars. Jésus, ça part d'un poil, les refs. Ah, t'es fort, hein. T'es fort, t'avais tout prévu, toi. Ça va un peu mieux, là ? Ah, j'y vais. Ah, plus jamais, on t'appelle, toi. Tranquille, les gars, tranquille. Je sors, je sors. Je sors. Je sors, je sors. Donc voilà, c'était la story de Walid Saxe. Donc, la FFF, bien, bien, ce qu'a marqué les supporters de, je crois, c'est Oteuil. Côté Oteuil. Un verre d'eau et des dates, c'est le cauchemar de la FFF. Normalement, c'est un verre de lait et au moins une date ou trois dates ou cinq dates, un chiffre impaire. Mais si on est intolérant au lait ou s'il n'y a pas de lait disponible, de l'eau et des dates. Voilà. Donc, le cauchemar de, franchement, c'est... De toute manière, il y aura de moins en moins de joueurs, de plus en plus de joueurs musulmans choisissent l'équipe nationale de leur pays. Donc, je pense que dans l'avenir, quand on voit le Maroc qui a été jusqu'en demi-finale ou l'Algérie qui a gagné la Cannes en 2019, je crois que ça se fera de plus en plus. Et en plus, tu es sûr de ne pas recevoir une réflexion raciste. Quoique, on peut t'appeler le Zmeregré aussi ou Bled. Donc, on est un peu entre deux continents, quoi. Voilà. Et quant au truc, là, des complexes, des réseaux sociaux, c'est... Je suis tout à fait d'accord avec Walid Saks. C'est-à-dire que les meufs, elles pensent qu'elles sont moins belles. Et les mecs, ils pensent qu'ils ont moins de statuts, moins de train de vie. Or, c'est que du bluff, déjà, les meufs, elles sont toutes retouchées. Donc, c'est artificiel, ce n'est pas naturel. Elles sont toutes retouchées par la chirurgie esthétique. Donc, elles n'ont pas complexé. Moi, je préfère le naturel. Même avec les défauts, ça donne un trait de caractère. Certains défauts, tout ça, ça donne du caractère. Et quant aux mecs aussi, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont un train de vie, mais c'est du bluff. Voilà. Des vacances moins chères, hors saison. Les placements qui leur payent un hôtel, qui leur payent une agence de loque. Donc, ils vont rouler, c'est avec des grosses... Et même à Dubaï, on peut louer une Ferrari pour une heure. Moi, les taxis, il est bien placé pour le savoir. On peut louer une Ferrari pour une heure. Donc, tu peux louer une Ferrari, te faire passer pour un milliardaire. Donc, ne croyez pas à ça. Il y a des Ronaldos, des Messi qui gagnent bien, mais ce n'est pas le cas de tous. Voilà. Ou ceux qui font du trading, voilà. Ils sont en partie financés, alors que ce n'est pas à eux. L'appartement n'est pas à eux. La voiture n'est pas à eux. Voilà. Tout simplement. Et si tu t'y prends à l'avance, des mois à l'avance, ton billet d'avion pour Dubaï te revient à trois fois rien. Si tu le réserves à l'avance, des mois à l'avance. Oui, si tu le prends le jour même, ça va te revenir cher. Mais si tu es malin, tout ça. Donc, voilà. Pas faux, pas faux. Donc, je relaie cette vidéo de Walid Saks. Elle sera immortalisée. Donc, pour ceux qui l'ont loupé. Pour ceux qui n'ont pas snap et pour ceux qui veulent avoir mon avis là-dessus. Il y a aussi un truc qui est dangereux, c'est que souvent les gens, ils se disent, ah, mais ils sont jaloux. Et cette jalousie, des fois, ils vont se dire, mais pourquoi lui, il a réussi et pourquoi pas moi ? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? Des fois, ce n'est pas le complexe, mais on va rentrer dans la comparaison. Est-ce qu'il est plus beau que moi ? Est-ce qu'il est plus intelligent que moi ? Peut-être pas. Donc, ils vont trouver que c'est une injustice. Et pour réparer cette injustice, ils vont essayer de le faire couler. De lui envoyer des messages de haine, tout ça, pour l'intimider. Donc ça, ça existe aussi. Ça existe, ce cas de figure-là. Mais c'est de la haine pure, quoi. Ce n'est pas un truc argumenté avec des preuves, une enquête, tout ça. C'est vraiment de la haine pure, de la diffamation, des insultes, des trucs comme ça. Mais il faut se dire que la personne, peut-être qu'elle a eu de la chance, qu'elle était là au bon moment, au bon endroit. Peut-être qu'elle a beaucoup travaillé, parce qu'on ne le voit pas. Parce que sur Snap, il faut chercher des idées, il faut tous les jours être actif. Même si ça paraît facile, ce n'est pas si facile que ça, en vérité. Donc, il y en a qui sont là sur les réseaux, parce qu'ils sont là depuis le début du réseau. Voilà. Parce qu'ils se sont bougés aussi. Le côté travailleur, se bouger. C'est sûr que si tu ne bouges pas, il n'y a personne qui viendra à toi. Mais si tu bouges, tu peux faire des rencontres, tu peux dialoguer avec des gens, et petit à petit, voilà. L'oiseau fait son nid, comme on dit. Il faut se bouger, il faut se donner les moyens. Et la chance, elle ne tombe pas du ciel, forcément. Des fois, il faut aller la chercher, la chance, il faut la provoquer. Je disais ça au football, à une époque. Il faut la provoquer, la chance, parfois. Donc, voilà, c'était tout pour mon commentaire. Mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de NAS 06bis. Tchuss. C'était Actu YTB de NAS 06bis.